Générique C'est Jean-Anne qui s'est assise dessus en fait Mais vous allez voir Tous ensemble On peut faire du bien à notre planète Terre La vraie et aussi la gonflable On va essayer Aujourd'hui dans Je t'aime etc Dédié à notre planète C'est une journée très spéciale Aujourd'hui on fait la Terre sur France Télévisions Et pour la remercier comme il se doit Notre planète on va parler du film Après Demain avec la co-réalisatrice Laure Nouala Deux ans après le succès phénoménal Du documentaire Demain Cyril Dion propose de nouvelles solutions Pour que chacun d'entre nous ajoute sa pierre A l'édifice de l'écologie Elle a décidé de faire la pluie et le beau temps Elle connait la France comme sa poche Et les prévisions météo n'ont plus de secret pour elle La météo est-elle plus solaire Quand c'est Caroline Diamant qui la présente Vous le serez en découvrant sa première fois Devant une carte de France Et il paraît que 80% des femmes Sont déçues par la demande en mariage De leur conjoint ou de leur conjointe Mais désormais des agences peuvent vous aider A réussir la vôtre Nous avons sélectionné entre autres Une demande très spéciale Vous verrez cela dans un instant Et puis point sapin Nous serons en compagnie d'un sapin Pour le spécial terre C'est un sapin nature Et bonjour Et vous êtes là évidemment Camille Bebin de chez Mougo Un tuto sapin tout au long de l'émission C'est parti Bonjour et bienvenue Jeanne Boudili Caroline Diamant Et André Manoupian Comment ça va ? Très bien On rentre dans le dur On apprend à décorer son sapin On va vous donner des thèmes évidemment Les tendances 2018 du sapin Vous avez commencé le vôtre ? Non Moi j'attendais cette émission Et vous non ? Pas encore ? Si Moi j'aime tout argent Ah oui ça peut être bien Tout en unicolore c'est vachement bien Attendez Barry White est revenu Moi à la place des boules C'est des petites peluches A la place des boules c'est quoi ? Des petites peluches Des peluches C'est quoi des peluches ? Des peluches Alors je note A la place des boules Des petites peluches Merci beaucoup C'est des petits 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 Oui c'est ça Bien Les sapins sont dans les starting blocks Mais nous on va commencer par une info Marguerite Je vous présente une info Vous me dites si vous l'aimez un peu Beaucoup passionnément ou pas du tout Yes Yes Alors pour commencer cette spéciale JTM-ETC journée de la terre On va commencer avec une séquence animalière Un peu comme dans Ochoïa Je vous présente donc la mascotte De cette émission Il s'appelle André Junior André Junior c'est un chien Et même si j'aime beaucoup André Junior Quand je lui lance la balle Il va pas la chercher C'est pas grave C'est un chien robot On se calme Il va pas se faire mal Il a pas une grande utilité Alors qu'aujourd'hui Je vais vous parler D'animaux robotiques Qui ont une utilité Et qui sont même assez intrigants Je vais vous parler D'un cerf C'est un cerf robotique Des gardes chasses Dans l'état de Washington aux Etats-Unis Se servent de lui Et d'autres bêtes robotiques Pour lutter contre le braconnage Pour sauver la vie de vrais animaux Les gardes chasses Placent les animaux robotiques Dans les zones où la chasse est interdite Et quand des chasseurs arrivent Ils font bouger les robots C'est comme si c'était des vrais animaux Et si les chasseurs tirent sur les robots Les gardes chasses les arrêtent En plein flagrant délit Donc c'est grâce à ces animaux robotiques Ce qui est quand même insensé Que des dizaines de braconniers Ont dû rendre leurs armes Des robots Pour sauver la vie des animaux sauvages Du braconnage Qu'en pensez-vous ? On aime un peu beaucoup Passionnellement pas du tout A la folie Je récupère André Junior Merci de ne pas attraper le chien par la queue Très gentil Ah oui A la folie c'est génial Ça sauve des animaux C'est super vraiment Donc bon voilà C'est super On devrait faire la même chose Avec des oiseaux robotiques Ah oui Les oiseaux robotiques ? Peuple Vous suivez ? Mais c'est pas possible Mais oui Ah bah voilà Mais pourquoi pas André ? Mais c'est bien Oui oui Mais tout ce qu'il faut Pour sauver des animaux Mais bien sûr Voilà C'est dommage qu'on doive en arriver jusque là Mais sinon le concept est juste super Ça aurait presque pu être une info pipo Comme je vous en raconte quelques fois Mais non Vous avez vu les images Mais vous savez que quand je crée des infos pipo Oui mais enfin vous n'allez pas créer Je suis prête à trafiquer beaucoup de choses C'est un Je peux aller jusque là pour vain On connaît deux trois serres à Daphné Attends Allez Pendant que les grands de ce monde se réunissent À la COP24 Nous humbles citoyens On se sent un peu impuissants Face à l'ampleur de la catastrophe annoncée Alors serons-nous capables De changer le monde Avant qu'il ne soit trop tard On en parle Vous êtes près d'un million à avoir vu ce film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent Souvenez-vous Pour ceux qui ne l'avaient pas vu Demain c'était ce documentaire qui était plein d'espoir Et qui montrait des actions exemplaires pour préserver la planète Mais deux ans après le film Phénomène Comment accompagner cette énergie citoyenne pour aller encore plus loin Et inventer un futur durable tous ensemble C'est à cette question qu'après Demain Le nouveau film de Cyril Dion et Laure Noilat Veut en partie tenter de répondre Alors Céline Jolie l'a vue et elle nous en parle Dans le film Demain Cyril Dion et Mélanie Laurent avaient à coeur de nous faire partager Un sentiment inimaginable quand on pense à l'avenir de la planète L'espoir Résultat ? C'est beau, c'est merveilleux, c'est altruiste, c'est généreux, c'est humaniste J'ai tout J'ai eu qu'une seule envie C'est de prendre l'avion, de me faire couler un bain moussant Et de bouffer une bonne côte de bœuf Pourtant Demain a fini par rassembler Plus d'un million de spectateurs La presse est devenue dithyrambique On a eu un César Le film est resté 39 semaines à l'affiche C'était super Tout le monde voulait changer le monde à la sortie Et un tas d'initiatives se sont mises en place dans la foulée Les Viennois sont partis sur les chapeaux de roue Ils ont essayé de répliquer tout le film dans leur ville Les incroyables comestibles La monnaie locale Les pistes cyclables Du coup, Cyril Dion a voulu voir où on en était deux ans après Demain Sans Mélanie Laurent Mais avec Laure Noilat, spécialiste de l'écologie Légèrement plus sceptique que l'actrice Les animaux disparaissent On va vers 4 ou 5 degrés de réchauffement On est de plus en plus nombreux On ne va simplement plus pouvoir vivre sur cette planète Alors les solutions proposées dans Demain, pour moi, ne sont pas du tout à la hauteur En attendant, elle donne envie à des milliers de gens de se bouger C'est peut-être un début, non ? Ouais, ou un écran de fumée Il faut dire que sur le terrain aussi L'enthousiasme est un peu retombé Il faut reconnaître que nous ne sommes pas allés au bout de la logique Si on veut passer de l'espace privé à l'espace public Pour une réappropriation citoyenne Ça, il y a vraiment un gros travail à réaliser Et c'est vrai que depuis 2015 Qu'est-ce qui a changé ? Vu de loin, rien C'est même de pire en pire Après Demain n'est donc pas une façon de reporter au calendre grec Nos belles résolutions Mais un film qui nous dit d'aller encore plus loin Parce qu'ensemble, tout devient possible Oui, je sais, ce n'est pas dans le film Mais on a bien le droit de recycler les slogans politiques aussi Ne me demandez pas dans quelle poubelle, en revanche Et c'est vrai que voir des gens épanouis dans leur travail Et donner du sens à leur vie Ça donne envie Quand je me suis fait licencié Je cherchais à faire un métier qui a eu du sens Et faire de la nourriture pour les gens Je crois que c'est quelque chose qui a du sens On ne se pose pas la question de savoir pourquoi je le fais Même le PDG d'une multinationale Qui brasse des yaourts Mais aussi des milliards l'a bien compris Je pense que nous sommes arrivés à un point Où nous devons combler Contre les consommateurs Qui vont chercher leur propre nourriture Ou reconnaître qu'une industrie Que son ultime goal C'est de servir la sovérance Pour les gens Pour leur nourriture Donc pourquoi ne nous commencerons ? Et ça, ça veut dire qu'au fond On est tous des babas ou des bobos Qu'on a tous envie de vivre dans un monde meilleur Malgré nos mauvaises habitudes Et nos dirigeants obsolescents Ami terriens Ce n'est pas parce que la Terre est ronde Qu'on doit tourner en rond Comme disait Jean-Yann Tout le monde veut sauver la planète Et personne ne veut descendre les poubelles Alors peut-on encore changer le monde Avant qu'il ne soit trop tard ? Bon euh... C'est pas une question Où j'ai envie de faire péter les bombes de Cotillon Mais bon, il faut quand même en parler On en parle beaucoup d'ailleurs En ce moment Ça même, ça oppose des gens Tous ces sujets-là Alors pour en débattre On va recevoir la co-réalisatrice De ce film Après-demain Laure Noilat est avec nous aujourd'hui Et bienvenue Laure Installez-vous Merci d'avoir accepté l'invitation Merci beaucoup Installez-vous Laure Puisque vous êtes une grande spécialiste de l'écologie En tant que journaliste Pour Libération Pendant une quinzaine d'années Vous avez créé entre autres Bridgette Kyoto Qui était ça Ça se passait sur internet C'était un personnage entre Bridgette Jones Et la veuve du protocole de Kyoto Ce qui était quand même bien trouvée Ce qu'on découvre dans Après-demain C'est la mobilisation Assez dingue À travers le crowdfunding De demain Qui a permis en fait De financer le film Si ça vous dérange pas Regarde un petit extrait La montre commence à tourner Et il faut qu'on arrive A récolter 200 000 euros Pour que l'aventure démarre On est tellement excités On rafraîchit tous nos pages d'ordinateur Toutes les deux secondes Et dès qu'on rafraîchissait Toutes les minutes 5 000 euros 7 000 euros 10 000 euros Le montant collecté En moyenne sur KissKissBankBank C'est 5 000 euros Sur demain Il y a plus de 450 000 euros Qui ont été collectés Avec 10 200 personnes On a explosé Toutes les moyennes Et tout ce qu'on avait pu Voir précédemment Sur l'usage Du crowdfunding L'aventure demain Et on va parler évidemment De l'aventure après demain Mais demain Ça a bouleversé l'existence De millions de gens Dans le monde L'aventure elle a été Complètement folle Dans près de 10 pays Des hommes Des femmes Des jeunes Des vieux Des riches Des pauvres Peu importe Ils ont montré De leur mobilisation Leur envie d'agir Quelles sont les rencontres Dans l'équipe Qui vous ont particulièrement marqué Déjà ça raconte Que partout dans le monde Effectivement Il y a des gens Qui ont envie D'un nouveau récit Par rapport à la question environnementale La question environnementale Elle n'est pas si marrante que ça C'est clair Moi mon graal C'est comment rester écolo Sans devenir dépressive Ce serait super D'arriver à en parler De façon positive On arriverait tous A faire ça Et si jamais Vous avez des tuyaux À part l'anxiolytique Émile Pertuis Moi je suis preneuse Mais voilà Les gens ont un désir D'agir Et de faire des choses Et d'y aller Donc nous Qu'est-ce qui m'a le plus touchée C'est dans un domaine Où on a l'impression Qu'on est complètement impuissant C'est le domaine de l'énergie Quand vous appuyez Sur votre interrupteur Vous dites En France En tout cas C'est des centrales nucléaires Je ne peux pas y faire grand chose Et bien en fait On peut sortir du nucléaire En changeant De fournisseur d'électricité On passe donc de EDF Le gros master À Enercop Ou des petites entreprises Comme ça Qui font que de l'électricité renouvelable Et là Vous êtes sorti du nucléaire Et en plus C'est coopératif Vous pouvez investir Par exemple C'est bientôt Noël Offrez un panneau solaire A vos enfants Mettez de l'épargne Non mais je rigole pas Mettez de l'épargne Il y a même des chargeurs De téléphones solaires On peut commencer par petit On peut commencer par tout petit Mais si vous voulez mettre De l'épargne quelque part Ou la mettre dans une banque Qui n'est pas éthique Vous achetez Vous mettez de l'argent Un peu Voilà Chez l'énergie partagée Vous contribuez À mettre des panneaux solaires Sur des écoles Etc Et vous contribuez À cette fameuse transition écologique Qu'on appelle tous de nos voeux Ce qui veut dire Que ce sont les industriels Qui vont nous sauver Par notre consommation Ce que vous venez de dire C'est super important Si jamais on avait le choix Entre deux interrupteurs Il y en a un qui est du clair Pardon Ça ce serait vachement pratique Et l'autre qui n'est pas Et que nous tous On décide d'aller Là où il n'y a pas Au bout d'un moment Le lobby Il ne tiendrait plus Aujourd'hui les hommes politiques Ils ne font rien du tout Ils ne peuvent plus rien faire C'est les industriels Qui font Quand on va dans la Silicon Valley Parce qu'on ne part pas Ça s'addiffonne C'est eux Plus nous Plus les industriels Plus les hommes politiques C'est tout Un fonds 5 Égal 1 million 10 millions 1 milliard Mais en plus Que des gens Dans les pays riches Parce que ce n'est pas Dans les pays pauvres Qu'on peut agir particulièrement Ils sont plus nombreux Mais moins pollueurs C'est vraiment à nous De nous prendre en main Avec ça Caroline Yaman J'ai la trouille De changer ce fournisseur D'électricité Pourquoi ? Parce que Honnêtement Je le ferais volontiers Je vous donne un tuto Changement d'électricité Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Parce que j'ai On a tous entendu Qu'il y avait des Dans les Je ne saurais pas Comment choisir De manière intelligente Un autre fournisseur d'énergie Il n'y en a pas des masses On est d'accord Donc du coup J'ai l'impression De faire confiance A quelqu'un Qui ne gère pas De manière aussi régulière Et une telle quantité Depuis tant d'années Donc ça m'effraie un petit peu Non ça c'est dommage Caroline Ça c'est un manque De pédagogie Finalement De notre Et d'informations Evidemment C'est hyper simple Celui qui gère L'électricité Que ce soit L'électricité d'EDF D'Enercop De direct énergie C'est le même C'est le réseau De transport d'électricité C'est RTE Et du coup En fait Vous juste Vous changez La personne Qui injecte Les électrons Dans le grand réseau Qui va distribuer Ensuite RTE Et là Il n'injecte Que de l'électron vert C'est à dire L'électron microcentral hydraulique C'est de l'électron éolien C'est de l'électron photovoltaïque Et on s'en fiche Tous les électrons mélangés Bon bah après Vous êtes derrière Et vous Vous soutenez La personne Qui injecte De l'électron vert C'est génial Ah non mais Je ne dis pas Que ce n'est pas génial C'est juste Qu'elle est mal informée Mais vous n'êtes pas informée Mais moi je pense Je pense qu'il vous faut Une collaboratrice écolo là Qui viendra Faire des chroniques régulièrement Et comme ça Vous ne seriez pas J'ai raison Moi je suis d'accord Mais je pense que C'est un appel Qu'elle nous fait C'est un appel Non léger Léger Non mais je l'ai dit Dans ce documentaire Après demain Qu'il faut voir On voit en effet Je ne sais pas quoi Des facteurs Devenir jardinier Sur les toits de la poste On voit des patrons Qui réorganisent en effet Leur entreprise Sans hiérarchie Des panneaux solaires Qui transforment Les paysages Et les manières En effet de produire L'électricité Ce qu'elle essaye De nous dire en fait C'est que c'est difficile À entendre Mais c'est que chacun A un rôle à jouer Et oui 1 plus 1 égale 1 million Et c'est au bout De 1 plus 1 égale 1 million Qu'on est 8 milliards Sur la planète Et qu'on a tous À un moment donné Notre responsabilité À nos niveaux différents On se souvient Quand vous êtes devenue amie Avec Cyril Dion C'était juste avant L'aventure demain Et ce succès phénoménal Vous aviez annoncé À la Une de Libération En 2012 Quelque chose dont tout le monde Parle aujourd'hui L'effondrement écologique Donc là en fait Nous avons une lanceuse d'alerte Autour de cette table Ouais Je ne sais pas trop Ce que ça a changé D'avoir lancé l'alerte Parce qu'en fait Les choses n'ont pas seulement Vieilli Depuis ces années-là Depuis le début des années 2000 2010 Elles ont malheureusement Empiré Et Donc sur quoi ? L'ancieuse d'alerte Oui Je suis contente En fait vous savez quoi C'est hyper freudien Mais je suis hyper contente D'avoir eu raison Enfin d'avoir été Avec tout le monde Tous ceux qui sont Les scientifiques Qui a l'air Depuis des années D'avoir compris avant vous Finalement ce que vous savez Vous allez passer par un cap Hyper dépressif C'est normal En train de me dire Que tout est foutu Comment rester écolo Sans devenir dépressif C'est vraiment le Graal Une fois qu'on a compris Qu'on est rentré Dans cette phase de deuil C'est-à-dire L'assidération Le déni Ensuite la schizophrénie C'est-à-dire Une espèce de marchandage Oui je sais que c'est la merde Mais je vais quand même partir Avec mon amoureux A Barcelone Donc je vais prendre un vol Etc Bon voilà Je vais quand même faire des choses Dont je sais qu'elles vont être coûteuses Pour le climat Et puis à un moment donné Vous êtes face de dépression Après vous êtes face de résilience Extraordinaire Où on se met en action Et où à un moment donné On agit Peu importe finalement Si c'est efficace En fait Vous avez complètement changé De mode de vie ? Tenez regardez Vous vous levez le matin Vous savez très bien Qu'à la fin Bon bah l'issue Elle est fatale Je veux dire A la fin on meurt Dans cette existence A la fin de notre vie On se lève bien tous les matins Quand même Oui Et on fait des trucs Oui Et on essaie d'être heureux Oui Bon bah l'écologie c'est pareil J'adore le coaching Justement Le coaching Du documentaire Vous dites A quel point vous êtes réptique Est-ce que vous l'êtes Encore aujourd'hui ? Oui mais on m'a dit D'être super optimiste Et de faire peur à personne Donc je Voilà Qu'est-ce que vous pouvez donner ? Non mais C'est-à-dire qu'il faut faire des choses Encore une fois Il faut bien que je traverse Mon existence En agissant Oui D'accord ? Je préfère agir De manière la moins polluante possible Décrivez-nous une journée Une journée Voilà J'allais vous dire Vous vous levez le matin Première chose Petit déj D'accord ? Après vous vous lavez Douche ou bain Après vous allez vous habiller Est-ce que vous avez acheté Du bio équitable Du recyclable Dans la friperie Ou est-ce que vous achetez Tous les 5 matins 10 fringues par jour D'accord Est-ce qu'ensuite Vous allez déjeuner avec les copains Donc un gros steak Ou alors vous allez chez le bio local Veggie Sympa Avec des graines dedans De toute façon Tout est une histoire de mesure Encore une fois Nous sommes 8 milliards Voilà Donc si on agit tous De manière mesurée En équilibre Alors ça devrait aller mieux On est dans un problème politique aussi A Paris dans le 3ème arrondissement On est tous bobos On mange tous bio Moi j'ai dans les restos Où ça mange des graines C'est super parce qu'il n'y a que des filles Du coup je me retrouve Le seul mec parmi Les filles comme ça en plus C'est vrai Exact Non mais André Si on doit être très réaliste En ce moment L'un des Je veux dire C'est collectivement Qu'on s'en sortira Bon moi je vis dans Lyon C'est-à-dire un département Qui je vous rappelle Tristement célèbre Émile Louis Donc c'est pas non plus La joie tous les jours De vivre dans Lyon C'est un département plutôt pauvre Les sans-dents de François Hollande J'en ai beaucoup autour de chez moi On est écolo Sans être forcément bobos Dans le 3ème arrondissement C'est-à-dire que là-bas On est dans une association De maintien de l'agriculture paysanne Le producteur de légumes Le producteur de viande Parce que je mange de la viande aussi Mais l'agneau est bio Local 14 euros le kilo Donc c'est vraiment pas cher Et c'est tout juste Si j'ai pas fait guili-guili À l'agneau Avant qu'il crie Bon parce qu'il court dans les champs Je peux le voir à côté Donc non mais De toute façon Il y a une façon de consommer Si on consomme moins De toute façon C'est social Puisqu'on est en pleine période Fin du monde Ou fin du mois Exactement L'un des plus beaux slogans Cela dit moi Qui m'a aidée C'était un slogan publicitaire Sur l'écologie Il y a des années Il n'y a pas de petits gestes Quand on est 65 millions À les faire Et je trouve que ça Effectivement C'était très intelligent Parce que moi ça m'a Et effectivement J'ai fermé l'eau Depuis des années Quand je me lave les dents Tout ça Petit à petit Mais je vais à mon rythme Il est lent Mais oui Et c'est long Ça prend du temps Allez pour conclure Dernière conclusion Le personnage Qu'on a inventé Avec Eric Blanchet Qui s'appelle Donc Bridgette Kyoto Sa punchline C'est Comme on dit Chez les Kennedy On ne va pas se laisser abattre Oh mon dieu Ah oui c'est Sympa comme ça C'est du Lord Noilat C'est tout ça Merci beaucoup D'être venu Et alors je rappelle Que ce soir Pour faire un geste Vis-à-vis de la planète On reste devant France 2 Puisqu'à 23h15 Avec une bougie Il ne faut pas manquer Infrarouge Présenté par Marie Drucker Donc vous y verrez Après Demain De Cyril Guillon Et Lord Noilat Un documentaire passionnant Très riche en idées Et pas déprimant Pas déprimant Mais non Positif Vous verrez de belles rencontres C'est la solution Pour sauver le monde C'est la solution A notre échelle Merci encore Donnez-nous de tuyaux Merci Lord Bravo Merci beaucoup A bientôt Merci pour votre chirurgie Et pour cette journée spéciale Pour la Terre Caroline Diamant Vous avez vu Elle, elle s'est lancée A son rythme Un nouveau défi Pour la première fois Elle a tenté De présenter la météo Bon Elle n'était pas seule Evidemment Bien accompagnée Par Chloé Nabédian Que les téléspectateurs De France De connaissent très bien Puisqu'elle présente La météo Alors Est-ce que c'était Comme vous l'imaginez C'est un boulot Monstru Avant les 2 minutes 30 Qu'elle passe à l'écran Regardez A quoi ça ressemble Là on est dans le hall De France télévision D'accord La chaîne sur laquelle Il est diffusé Je t'aime etc Ça tombe bien Vous voyez Et là je vais faire Une première fois Indice Présentatrice météo T'es prête A tester un petit peu La prévision Tu verras C'est pas si évident Que ça Je suis sûr Que c'est pas simple Déjà que je connais Pas la géographie Quand je suis face Alors en plus C'est le mouvement du bras Qui est hyper compliqué Au début Mais tu verras On va bien le bosser Parce qu'il faut Bonjour Bonjour Enchantée Est-ce que tu veux Prendre des notes Pour ce soir Ou après on fera ça Ensemble Sur le château Du coup tu veux faire Comment Il faudrait prendre des notes T'as le redou Qui arrive par l'ouest Oula Oula Le redou arrive Par l'est Par l'ouest Par l'ouest C'est la gauche C'est moi Et Et il fait froid Bas à droite Si tu veux Il fait froid A l'est Une bonne nouvelle Dans tout ça C'est la douceur Les températures Qui vont progresser Qui sont vraiment Vigneuses Ah C'est les températures Au dessus des normales De ce genre C'est bien Tu vas casser Ce soir Voilà Quand on parle A 4000 personnes Le soir Pourquoi pas de la pression Du tout T'as un prompteur Quand même Ah non Mais là tu auras Le challenge On travaille sans filet Sans oreillette Sans prompteur Et ça c'est souvent Une face cachée De notre métier Parce qu'on a l'impression Souvent en fait Que voilà On est la ministre météo Qui travaille 5 minutes Dans la journée Et qui lit un prompteur Que bien évidemment On lui a écrit en amont Alors qu'en fait C'est au minimum 10 heures dans la journée C'est quoi la blague Tempête en Mars Sans chier en... Caroline, Chloé Vous pouvez aller Sur le plateau Vous installer Donc tu vois Par exemple Si je refais Je mettrais pas Des bottes Non ça Faut pas mettre Des bottes vinyles Vinyles Parce que ça fait Un peu sadomaso Il me manque un fouet En fait Et on a un accessoiriste On peut avoir ça Il suffit de demander Pour montrer les choses devant Tu ne mets pas ton bras Comme ça Parce que tu vois En termes de perspective Ça ne marche pas Il faut que t'imagines Que t'es vraiment un mur Et qu'en fait Tu montres sur ce mur là Les choses Un degré Bah non Bah non Tu vois c'est au niveau du bras En fait il faut que tu le tendes plus Et tu vois Au niveau de la perspective Ça fonctionne Ok D'accord En fait il faut que tu marches Comme un crabe Tu vois C'est ça Et donc là nous avons La Corse Non la Corse Alors je te déconseille De montrer la Corse Du coup ça se coule Tu recules pareil Sur ta ligne droite Donc ça c'est vraiment Ta base Ah oui parce qu'on peut reculer aussi Oui C'est le petit truc un peu fait Tu peux reculer Caroline le mieux c'est de se lancer Allez on se lance Je suis d'accord Attention on fait une pause Petite pause Alors Petite pause Avant de voir le résultat Pas facile Pas facile du tout Incroyable Mais on va se le dire Quand vous avez posé la question Du prompteur Pour ceux qui ne savent pas C'est qu'il y a un texte Qui défile Ce qui a été souvent le cas Des Miss Météo Sur une chaîne A l'époque cryptée Et donc il y a cette réputation Due à ces Miss Météo starifiée Et tout le monde pense Que la Miss Météo A un prompteur Alors que pas du tout Parce qu'en fait Ce qu'il faut comprendre C'est sans filet C'est qu'elles ne sont pas Présentatrices météo Elle est journaliste Exactement Et elle est journaliste Dans le secteur De la météorologie Et donc il y a un travail De journaliste Toute la journée Exactement Entre 8 et 10 heures Qui peut aller jusqu'à 12 Je crois qu'elle nous l'a expliqué Quand il y a des vigilances Particulières Et après C'est la petite face cachée Enfin voilà Le petit bout qui dépasse De l'iceberg C'est les petits moments De la présentation pure Et il faut savoir Que sans prompteur Ça veut dire que vous parlez Genre elle va parler 2 minutes 30 ou 3 minutes Oui Mais si elle fait 3 minutes 0,2 On peut lui demander De tout refaire On ne peut pas couper Elle refait la totalité Mais oui bien sûr C'est inhumain Je le dis Alors regardons Justement la première fois Météo de Caroline Diamant On va voir comment elle se débrouille Bonsoir à tous Je suis ravie de vous présenter La météo ce soir Donc il y a une dépression Qui arrive sur la France Par l'ouest L'ouest étant ici Vous voyez c'est très moche Et en bas C'est plutôt pas mal On va regarder les températures Et là vous voyez quoi ? Et bien un énorme écart Entre Grenoble Et Rennes Et là vous voyez Il fait froid dans l'est Plus c'est bleu marine Plus il fait froid Plus c'est bleu clair Plus il fait chaud C'est d'ailleurs très au-dessus Des normales de saison Normalement ça correspond Plutôt aux normales saisonnières De fin octobre Et non pas de fin novembre Et alors je vous propose Qu'on aille Ben au moins Je dis Partons Partons loin Alors Il faudrait que je reconnaisse Ce que c'est Mais comme je n'arrive pas à lire Nous avons La Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre et Miquelon Il fait moche en Guyane Mais en Martinique Il fait beau Et à Wally c'est Futuna Et bien Alors il fait beau Ou il fait moche C'est lequel Il fait moche Et bien il fait moche Sur Wally c'est Futuna Et bien écoutez Ce n'était pas une météo Habituelle Et pour cause Je pense que vous Ne me révérez plus Et pour cause Mais je vous souhaite Une excellente soirée Avec les programmes De France 2 Qui continuent tout de suite Et eux ils seront normaux Voilà Merci Et bravo 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 Pour une première fois Pour une première mieux Non franchement bravo Non On sait que c'était à chier Mais on a Mais oui Et je demande d'ailleurs Je demande l'avis D'une experte Chloé Nabédian Est avec nous Evidemment Salut Chloé Bonjour Voilà C'était très très important Miss Théo Star Evidemment De France 2 Journaliste Théo N'est-ce pas Nous avons rétabli Les lettres de noblesse Et ce beau métier Auquel on est accroché Elle a été Elle a été géniale Franchement On a passé une super après-nésir Non mais soyez pas Soyez pas On a passé une super après-nésir Oui On a passé un très bon moment Alors Pour être très honnête C'est comme si vous me disiez Demain Mets-toi la tête d'une boulangerie Et fais sortir les croissants Non Ce sont des vrais métiers Ça ne s'improvise pas Et donc voilà Alors après Si elle m'a entraînée Peut-être pendant 8 jours Non de stop Oui Elle a réussi à faire Un peut-être Un bulletin Mais là Comment on devient Présentatrice météo Pour ceux qui nous regardent Alors il y a différentes écoles Mais c'est vrai Que moi j'ai démarré A la chaîne météo C'est un petit peu Une école Où tout le monde A un petit peu émergé Sur toutes les chaînes Mais le parcours avant même Le parcours avant Il y a ceux qui ont fait La fac de Géo Il y a ceux qui ont fait L'école de journal Voilà On a tous des parcours Très différents Et à un moment C'est spécialisé Dans le domaine De la météorologie Et du climat Et donc ça devient Un domaine journalistique A part entière En fait Ça devient une vraie spécialité Vous ne pensez qu'à ça 24h sur 24 ? J'en fais même des rêves Et des cauchemars Parfois la nuit On est omnibilité On est omnibilité Les gens il fait chaud Là il fait très très froid Est-ce que vous le ressentez vous ? Alors je l'ai ressenti Surtout dans la demande Au niveau des JT Que l'on participe De plus en plus D'accord 87 Et cette année Je pense qu'on se rapproche Des 100 Donc on est pratiquement Sur un jour Sur 3 Sur 4 Où il y a aujourd'hui Une vigilance météo Donc il y a un vrai besoin D'informer Quand vous voyez Des climato-sceptiques Vous avez envie De leur donner un coup de parapluie Ou pas ? Je pense qu'aujourd'hui Ils sont quand même Très très peu nombreux Il y en a même Qui sont dirigeants De certains pays Comme les Etats-Unis C'est pour un coup de con C'est encore autre chose Il y en a encore beaucoup En tout cas Mais aujourd'hui Les scientifiques sont une amie Pour dire bien évidemment Qu'il y a eu un changement Et qu'il est en cours Chloé si on vous a invité Évidemment C'était pour juger La prestation De notre Caroline Diamant Mais aussi parce que Vous co-présentez ce soir Une émission spéciale En prime time Mais oui C'est une journée spéciale Sur France Télévisions Ça s'appelle Au cœur des éléments La tempête Racontez-nous simplement De quoi il s'agit Alors l'idée C'est effectivement De recréer tous les niveaux D'intensité d'une tempête Dans laquelle Olivier Et la famille Le Guillou Vont tester finalement Ces éléments Ils ne sont pas du tout Au courant de ce que ça se passe C'est Olivier Mine C'est Olivier Mine Oui pardon Qu'on en parle Et ils vont donc tester Les intensités d'une tempête Avec la foudre L'orage La grève Le son Ils ne le savent pas Et nous on sera à côté Dans un centre de commandement Pour analyser la situation Et justement apporter Beaucoup de conseils Pour se prémunir D'une tempête Alors mettez vos barcas On regarde un extrait C'est bon ? On prend une lampe ? Prends une lampe Oui Prends une lampe Bon faites attention On ferme la porte Après nous ? C'est bon ? Bah oui on va fermer Argo ? T'es ok ? Papa ? Oh regarde Il y a la foudre Qui est tombée sur l'arbre Putain ! Il n'est pas passé loin Il sent les chevaux On vient de voir Vraiment effectivement L'explosion De cet arbre Lorsque la foudre Lui est tombée dessus Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça peut arriver En tout cas Sur une habitation Une voiture Sur d'autres éléments ? Oui bien évidemment Lorsque la foudre frappe Il va se produire De multiples phénomènes Souvent destructeurs Donc on aura les effets thermiques Beaucoup de chaleur On aura des effets explosifs Des effets mécaniques On va avoir beaucoup De ces effets Qui vont produire Une multitude de destructions Donc vous l'avez compris C'est un prime Très impressionnant Puisque le but C'est de faire des expériences Les plus réalistes possibles Et évidemment Vous avez compris Même vous Vous avez été choqué En voyant les images Le but c'est de créer Un électrochoc Dans les foyers Qui vont regarder Ce prime time Justement pour changer Les mentalités Effectivement Il y a l'axe prévention Qui est extrêmement important Dans le sujet On ne l'a pas vu Mais il y a Patrick Chavada Qui est lieutenant Sapeur-pompier Et qui nous a vraiment Apporté sa caution Sur ce programme-là Il nous a déjà dit C'est l'exemple ultime On rêve nous De faire ça En fait De pouvoir recréer Ces éléments Pour faire vivre Aux citoyens Cette situation Parce qu'il n'y a rien De mieux Pour savoir Comment on peut réagir Comment on peut s'en prémunir En amont Pendant Après Donc finalement Eux n'ont pas les moyens De le faire Ils nous ont dit La télé permet ça Et du coup J'ai trouvé ça Une émission Qui va beaucoup voyager A priori C'est super important Parce qu'il y a quelques années Peut-être deux ans Au parc Monceau Un acro-d'après-midi Il y avait La foot En pleine capitale Et il y a des gens Avec des enfants Qui fêtaient un anniversaire Ils sont allés Se réfugier sous un arbre Alors qu'il y a Une retonde en pierre Au parc Monceau Un peu plus loin Et donc Ils n'ont pas eu le réflexe Ça veut dire que Tout le monde On n'a pas appris Systématiquement Alors que vraiment Ça peut arriver N'importe quand Même si on n'est pas Dans une campagne Qui est des orages Très violents Et la foudre qui tombe C'est vrai qu'il y a des régions Qui sont plus menacées Que d'autres Par rapport aux tempêtes Mais malheureusement Aujourd'hui Avec les changements Qu'il y a Ça peut toucher N'importe qui Bon en tout cas C'est ce soir Au cœur des éléments On vous retrouvera Merci beaucoup Merci à vous 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 Évidemment Sur la météo Merci beaucoup A bientôt A bientôt Allez Est-ce qu'on n'aurait pas besoin D'une petite manoukine Thérapie d'ailleurs Pour calmer les tempêtes Salut Merci Hein ? André ? Pour calmer les tempêtes Oui Alors il y a un endroit Où on calme J'allais dire On pratique le chant Oui Pour faire vibrer le monde Cet endroit Il s'appelle Rishikesh En Inde C'est un endroit Qui est au nord de l'Inde Sur les sources du Gange Oui Et c'est un haut lieu De mystique Et dans les années 60 Qui est Ce qui a été là-bas Les Beatles Et qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui ? On fête les 50 ans De l'album blanc Déjà ? Des Beatles Qui a été composé Là-bas Ils sont partis Dans les années 60 Avec des potes Ils n'en pouvaient plus Ils étaient en pleine déconfiture Le succès est super Lourd à gérer Tant c'est quelque chose Caroline Tous les jours On se fait agglisser N'est-ce pas Alexandra ? Bref Les voilà tout d'un coup Qui après avoir pris Moult drogue S'intéressent à un yogi Qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi Et qui a fait un ashram Dans lequel Il va apprendre Les techniques de méditation Et ils vont là-bas Et comme ils s'emmerdent Un petit peu là-bas Toute la journée Quand même il faut le dire Oui La méditation ça va Ouais voilà Du coup ils se mettent à composer Et c'est comme ça Avec l'album Alors il y avait un autre mec Qui était là-bas Cet autre mec Il s'appelait Mike Love Et lui faisait partie Des Beach Boys Un autre groupe Qui prenait aussi Beaucoup de drogue Décidément Ils étaient tous En cure de désintox Et puis alors qu'ils étaient En train de jouer de la guitare Tout d'un coup il dit à McCartney McCartney il dit Putain j'ai hâte de rentrer Chez moi et tout J'ai envie de chanter Back in the USA Back in the USA C'est une chanson de Chuck Berry Qui chantait son bonheur De rentrer dans son pays Après avoir tourné dans le monde Et tout d'un coup McCartney il dit Mais tu sais Nous on a des gens Qui nous aiment En Union soviétique aussi Et il a eu envie De faire un petit coup de provoque Et il fait Pourquoi on ferait pas Back in the USSR Donc McCartney il disait Après tout Les gens nous aiment là-bas Et il avait raison Pendant ce temps Le père John Lennon Lui il a envie De faire une chanson Qui dit Et pourquoi on ferait pas L'amour dans la rue Bah oui Est-ce que c'est pratique Bah oui Parce que les flics On arrive Oui Parce qu'on a pas le droit Alors après C'est quand même Les Beatles Vous avez déjà fait l'amour Sur du bitume un peu chaud Sur du bitume un peu chaud Non pas encore Par contre là Je connais une plage Je connais une plage C'est vrai ? Vous avez jamais De l'amour sur la route ? Non pas sur la route C'est quand même Une dernière ? C'est quand même Les Beatles Ils sont quand même Bien gentils McCartney il a envie De faire Obladi Oblada Bien sûr Ça j'ai jamais Obladi Obladi Oblada Obladi Oblada Obladi Oblada Je dis rarement Obladi Oblada Jamais Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? La 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 C'est quoi ? C'est une manière de dire la 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 C'est une manière de fredonner C'est une manière de dire On chante une ritournelle Où les paroles ne sont pas Très d'importance Obladi Obladi On a le plaisir C'est comme Tiganigada Tiganigada C'est ça De fredonner Oh oui D'accord Merci beaucoup Parce qu'Obladi Oblada La roue tourne Elle tourne Le temps file Et la question est Une question Ah Embarrassante Embarrassante La foudre La foudre Météo Point Les moyennes de saison Une question embarrassante Qui nous vient de Valentin Il a 21 ans Elle vient de hier Et il nous a dit Mon père a une nouvelle compagne Depuis un an Qui n'a que 5 ans De plus que moi Elle se balade en petite tenue Le matin Souvent lorsqu'il n'est pas là Ce qui me met très mal à l'aise Je pense qu'il y a De l'exhibitionnisme là-dessous Comment le dire A mon père Ouais Je comprends un peu Le double malaise finalement Ah bah ouais Parce que non seulement Elle pourrait faire partie De son groupe d'amis Vu qu'il n'y a que 5 ans d'écart Et puis en plus Par manque de pudeur Elle le projette Malgré lui Dans l'intimité sexuelle De son papa Mais oui Donc voilà Alors en parler à lui Peut-être que je ferai d'abord Un détour Valentin Peut-être que d'abord Je lui ferai simplement La remarque Alors l'idée C'est surtout pas A elle En fait Mais simplement une petite remarque Pour elle la mettre mal à l'aise Finalement C'est-à-dire ? Par exemple T'es sûre que tu vas pas attraper froid Hein ? Ou t'as pas remarqué Que mon papa n'était pas là Voilà Ça explique aussi Tiens pourquoi s'habiller comme ça Alors qu'il est pas là Ou tout simplement Tu sais chez nous On a l'habitude De porter des vêtements Ou lui offrir à Noël Un pyjama col roulé Mais il faut le faire au moment même C'est super important Et pas de façon comique Donc avec un petit clin d'œil Il faut un petit sourire en coin Non Il faut quand même être assez ferme Affirmer le fait que ça ne le met pas très à l'aise Voilà Exactement Si ça marche pas Si ça fonctionne pas Mais là La discussion à avoir Est plutôt avec votre papa Et là il y a une petite technique Qui fonctionne assez bien Qui est Commencer par du positif Puis arriver au sujet gênant Et puis terminer vers des solutions potentielles Pourquoi est-ce que je dis Commencer par du positif ? C'est parce que Sinon une personne peut très vite Se sentir agressée ou critiquée Et donc pour éviter que votre père Se ferme à la discussion Simplement commencer par lui dire Bah écoute Elle est super ta copine Je suis vraiment très content Que ça se passe bien Qu'elle se sente chez elle et tout Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne Là vous passez dans la seconde phase C'est que Quand tu n'es pas là Elle est en petite tenue Et je trouve ça désagréable Et terminer par Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner Pour que l'intimité de chacun Puisse être respectée Là vous voyez Il ne se braque pas Vous exposez la gêne Et puis surtout Vous le mettez acteur de la solution Peut-être que lui va vous dire Bah écoute je vais lui en parler discrètement Ne t'inquiète pas Effectivement je comprends Que ça ne puisse pas fonctionner Imaginons qu'il soit quand même réfractaire Et qu'il dit Bah non écoute Je ne vais pas lui parler de ça Bah à ce moment-là Vous avez 21 ans Dès que vous avez la possibilité Peut-être qu'il est temps De quitter le nid familial Et d'avoir votre indépendance Bah oui mais la coloc Avec la nouvelle belle-mère C'est pas toujours facile Bien sûr je comprends Mais j'aimerais pas Qu'à cause de quelqu'un Mon enfant se sente Poussé vers la porte Alors je pense que Valentin A le choix Vous avez vu les différents niveaux Qu'on vous propose Pour avancer Progresser Et résoudre évidemment Votre problème Merci Valentin De nous avoir écrit Est-ce qu'on On vous a déjà demandé En mariage Autour de cette table Oui Oui Des demandes originales Oui J'étais en tournée A Tahiti Donc j'ai Ah oui Concert Et puis Et puis Mon épouse Stéphanie M'a proposé Enfin sans que je le sache M'a préparé Un deuxième mariage Un mariage tahitien Voilà Ah mais t'avais déjà Proposé toi Vous vous étiez déjà mariée Non c'est elle C'est Stéphanie C'est elle qui a proposé Elle n'a pas proposé Elle a forcé C'est elle qui a fait sa demande C'est rare ça Je pense que c'est surtout Les hommes qui le font Et moi il a fait Un petit jeu de pistes Que je découvre Progressivement Si t'avais pas compris L'énigme Ah oui oui Tout à fait Et puis j'ai dû aller D'un point à l'autre Pour voir l'annonce Oui Parce que ça fait monter La curiosité Et bien on va vous raconter Une demande en mariage Vraiment pas comme les autres C'est votre histoire Alors moi je ne le savais pas Est-ce que vous saviez Qu'il existait des entreprises Spécialisées dans l'organisation De demandes en mariage Vous que saviez Jeana ? Oui Alors moi ça m'a fascinée La niche est quand même Mais il y a un créneau Et grâce à l'une d'entre elles Julien Levasseur C'est un Parisien De 29 ans A élaboré un scénario Digne d'un film hollywoodien Pour sa compagne Anaïs Pour éblouir sa future épouse Il a donc choisi la formule cinéma Alors je vous explique Car c'est assez dingue Anaïs la future mariée Va se rendre avec une amie Et complice au cinéma Elle croit qu'elle va voir un film Tout ce qu'il y a de plus normal Mais là Surprise C'est un film réalisé par son fiancé Spécialement pour elle Qui va être projeté à la place Et à la fin du film Alors Julien va entrer dans la salle Pour la demander en mariage Myriam Allengouche Et Virgile Tron Ont suivi ce tournage extraordinaire Jusqu'à la demande Regardez Tu vas faire ce genre Tu regardes en fait Tu vas te mettre sur le côté Quand tu veux Là vous faites le film en catimini presque C'est ça C'est ça Tout est secret là Et du coup je profite Elle revient à 15h Donc il va falloir qu'on fasse FISA Et puis une fois que c'est dans la boîte Ça sera bon Bon bah écoute C'est parti Son projet se crée Cela fait plus de 4 ans que Julien le prépare Et tout a commencé dans une salle de cinéma Ça s'est passé sur le fait qu'on regardait un film Comme font tous les couples Et puis à ce moment là On est tombé sur un film Où il y a eu une demande en mariage En direct fait au cinéma Et à partir de là Je me suis dit Ça il faut que je fasse pareil La séquence que j'ai imaginée C'est à dire que le matin Je vais me lever Et je vais avoir envie de me marier Le soir même Donc là je vais tout mettre en oeuvre Donc là je vais commencer à me lever du pompier Mettre la musique Allumer le feu Chercher mon thé Et puis après on va commencer à s'habiller Puis après se diriger au cinéma Pour faire la déclaration L'objectif c'est que ce soit un wow Et enchaîner des surprises sur surprise En mode crescendo Jusqu'à la demande en mariage final Direction le cinéma Pour François et Julien Pour la dernière séquence du film Et si le jeune homme a décidé De mettre les petits plats dans les grands C'est parce qu'avec Anaïs Ils vivent un amour sans nuages Depuis 7 ans Alors ce qui m'a plu chez Anaïs C'est avant tout sa fraîcheur Sa spontanéité Et puis en plus Elle est terriblement belle Donc à partir de là Bon ouais Voilà j'ai craqué quoi J'aime pas faire comme tout le monde Et aujourd'hui je pense que Je ne fais pas comme tout le monde C'est vrai que ce que je ressens En ce moment là C'est un mélange de stress D'émotions Et vraiment l'envie D'être le jour J C'est impatient 48 heures plus tard Le grand jour est enfin arrivé Et Nicolas l'organisateur Va régler les derniers détails Donc qu'est-ce qu'on fait On fait le On va premier test On va vérifier que ça va le bon film Anaïs va s'installer avec son amie Ici vers le fond de la salle Et les invités seront Sur les 2-3 premiers rangs Donc la salle sera posée Dans l'obscurité Le but c'est qu'elle ne reconnaisse pas Ses proches à l'avant Ça ferait tomber un peu La surprise à l'eau La future mariée doit arriver Dans 20 minutes François le cadreur Doit se placer Le plus discrètement possible Afin de pouvoir filmer Les réactions d'Anaïs Concrètement je serai Comme ceci Alors avec l'appareil Qui sort à peine Et dans la pénombre Et bien on verra Rien du tout Elle se concentrera sur le film Et c'est déjà bien Le scénario de l'équipe Est bien rodé Car depuis quelques années Nicolas a fait De la demande en mariage Un vrai business J'étais tombant Sur une étude de marché américaine Qui indiquait que 80% des femmes Étaient déçues par leur demande en mariage Donc je me suis dit Bon bah je vais inventer un métier Ça n'existe pas Ça n'existe ni aux Etats-Unis Contre nos idées reçues Ni ailleurs Au bout de deux ans de préparation J'ai pu ouvrir mon agence En tout Nicolas a créé Plus de 30 scénarios Et n'a pas peur De l'extravagance C'est le scénario Avec la demande en mariage Autour de la lune Et ça pour ce Bah si Bah si C'est complètement too much On dit toujours qu'il faut décrocher La lune par amour Et bien j'ai pris ça au mot Donc trois jours de voyage Pour arriver jusqu'à la lune Je fais appel à un prestataire américain C'est pas moi qui construit la fusée Ça sera disponible à partir de 2022 Et là lors de la prestation Les amoureux survolent la lune Et lorsqu'ils sont sur le côté Face caché de la lune Il y a Fly me to the moon De Frank Sinatra Qui s'enclenche Et là le prétendant En apesanteur Fait sa demande en mariage Enfin c'est un complètement barré Ça coûte 125 millions d'euros Fly me to the moon Pas le temps de rêvasser L'heure tourne Et les invités arrivent A 15 minutes de la surprise Julien lui Est enfin là Tout va très bien Un peu stressé évidemment Parce que c'est un moment important Mais vraiment là Je sens que c'est bientôt la fin Et j'ai vraiment hâte de lui dire Voilà donc Julien va rester caché ici Et quand je vais frapper à la porte Trois fois Trois fois c'est moi Il va pouvoir sortir Et se retrouver à l'entrée du cinéma Je crois que les entre C'est elle Je sens le stress monter Je sais là Oh putain Je sais là Just stop you crying It's a sign of the times Welcome to the final show Oh putain Oh putain Peux-tu m'épuiser Et venir à la fin de ma vie Oui Quand les premières minutes du film ont commencé Au début je me suis dit Bon bah ça y est Le film commence On va regarder Tout se passe bien Ça va être sympa Et après j'ai reconnu Un élément de chez moi Deux élément de chez moi Trois élément de chez moi J'ai regardé ma vie à Arabie Je lui ai dit Je le dirai pas là Mais je l'ai insulté Je lui ai dit Ah T'étais à la combine Je m'y attendais pas Clairement le coup était plutôt bien préparé Toutes les jeunes filles Même si elles ne se lèvent pas D'avoir un mariage de princesse D'avoir une demande en mariage de princesse Avec un prêt charmant Et c'est chose faite aujourd'hui Et je pense que voilà J'ai quelqu'un d'attentionné Qui me connaît Et qui a réussi à faire quelque chose Même au-delà de mes attentes Je l'avais imaginé depuis maintenant Plusieurs années Et aujourd'hui c'était le jour J Et là mon cerveau Je crois qu'il a brillé J'ai craqué littéralement Et de voir Anaïs aussi Dans ses émotions là Et dans ses états là Je me dis que j'ai réussi Et je pense que c'est la pression qui retombe Applaudissements Applaudissements Non mais c'est un peu émouvant Il y en a qui sont Ça vous cueille quand même un peu Même s'il y en a qui sont blasés du mariage Ça vous fait un petit truc C'est une femme qui pleure Et qui voilà Ce sont les émotions qu'elle lâche Qui nous touchent Exactement Et je remercie Julien et Anaïs Et on leur souhaite évidemment Beaucoup de bonheur On est dans une société aujourd'hui Où tout le monde se met en scène Où tout le monde a un téléphone Si on n'a pas l'idée d'un scénar Alors du coup Ils se font aider par des gars Qui sont un peu pros En disant voilà Mais est-ce que finalement Ce n'est pas manqué de confiance En nos capacités à surprendre Moi je ne suis pas sûre En fait que ce soit la demande Qui est importante Je crois qu'ils veulent garder un souvenir Ce qui serait rigolo C'est que tout est foiré Alors justement Pour Julien tout s'est bien passé En effet André Manoukian Anaïs a dit oui Mais je voudrais qu'on ait une pensée Pour tous les Juliens du monde Pour qui ça ne s'est pas passé Comme prévu Oui Mais arrête Arrêtez de faire cette tête Vous voyez bien Qu'il y en a plein Qui sont un peu mis en scène Ah c'est ça Bah oui Ah oui arrêtez Mais là par contre Autant moi Ça me ferait très plaisir Une certaine mise en scène Une créativité Tout ça Quel que soit le budget Oui Autant en public En public J'aimerais pas La grosse mode C'est pendant un concert On demande aux chanteurs Et souvent les chanteurs acceptent Et je vois tout le monde l'a fait Bruel l'a fait Je veux dire Ah bon Justin Bieber le fait Enfin je veux dire Bon Je suis d'accord On a parlé Demande en mariage Maintenant c'est le Moment d'aller voir Ce qu'il se passe Dans vos chambres à coucher On passe au journal intime Des français Avec Stan Guzman Salut Salut Daphné Salut Tout va bien ? Bah ça va Oui ? Ça va Qu'est-ce qu'il y a ? Bof parce qu'on va parler D'un sujet Une idée reçue Qui met les hommes mal à l'aise On va vraiment aller Dans l'intimité Et ce que les femmes simulent Une angoisse Que partageait déjà Brassens Sans son temps 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Qu'elle le tais ou le confesse C'est pas tous les jours Qu'on lui dérit de les fesses Eh oui J'avais oublié celle-là Elle s'embête Sauf quand elle a l'insigne honneur De tomber sur ce ballon d'or du sexe Regardez Moi je sais pas Avec moi on s'humile pas Je connais combien je l'ose J'ai le sang Ça fait pas du Neymar avec moi Très fier de lui Alors comme Macao est un colosse de rôde Et moi que je suis un même fin de pisse Mais rappelez-nous qui était Macao ? Le garde du corps D'Emmanuel Macron Et de Brigitte Macron Pendant la campagne Pendant la campagne Il y a vraiment de tout Dans votre panel de français Exactement Et il y a même du Brassens Ce qui va répondre à Macao Ah 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Les pauvres mougres Convaincues Du contraire Sans les coquilles Ah voilà Et oui D'accord Mais oui C'est dit Mais alors pourquoi les femmes simulent ? Tout simplement parce que André ne veut pas contenter Toutes les femmes de la planète Regardez déjà dans quel état il est A force d'hurler sur l'oreiller Ça va Dédé ? Ça va ça va Ça va Bon sinon il y a une raison plus crédible A la simulation Regardez Ouais moi ça m'arrive de simuler Désolée Parfois pour que ça se termine vite aussi Je donne tout maintenant Comme ça lui il sera content Et on en a fini Je pourrais me coucher Non C'est la vérité Honnêteté de sa vie C'est la vérité Dont l'une était Miss France Exactement Encore une fois un panel très représentatif des Français Alors non seulement la femme simule pour abréger ses souffrances Pire elle le fait aussi par charité chrétienne Regardez Les femmes simulent parce qu'elles ont bon coeur Parce qu'elles partagent la peine de l'homme Et aussi parce que j'aime bien flatter à l'ego de mon partenaire Nous simulons messieurs pour votre santé Alors c'est vrai tout ce qu'ils disent Tous les sondages qui ont été réalisés Montrent qu'effectivement Il arrive aux femmes de simuler Pas systématiquement Non mais c'est bien Non mais il arrive aux hommes de simuler aussi Aussi oui Ça va aller quand même Ça va aller si tout c'est Oh Stan encore qu'est-ce que ces bons sont faux Et bien Et bien Et si tout c'est Oh Stan Aussi vrai que je m'appelle Caroline Diamant Je n'ai jamais connu ça Grand fou Si tout ça est faux Si tout ça n'est que mensonge Et bien Si l'amour est une comédie de fait d'eau Dans laquelle la femme nous dupe Je suis allée voir un spécialiste du genre Pour plus jamais me faire berner Regardez Ça je pense pas que toutes les femmes simulent Parce que quand même au bout d'un moment On peut assez vite discerner Les fois on a été dupe Et les fois on ne l'est pas Surtout moi Qui suis quand même habitué à diriger des comédiens On voit bien quand il y a un peu de comédie Et c'est pas qu'elle en fait un peu trop C'est surtout qu'elle en fait un peu mal Et à côté Et ça sonne faux Jean-Michel Rive Directeur de Montpoint des Champs-Elysées Il y a tout le monde Ça fait dingue Alors il y a les bonnes et les mauvaises actrices D'après Jean-Michel Alors Caro pour bien les distinguer Est-ce que vous pouvez faire la mauvaise simulatrice S'il vous plaît petite musique Oh oui, oh oui Merci Stan C'est tellement bon Attends, continue Surtout ne t'arrête pas Franchement c'est agréable à entendre Même si ça sonne faux Ouais ça sonne Alors sachez les filles Que vous n'avez pas le monopole Effectivement de la simulation Nous aussi les hommes nous simulons Nous aussi ils nous arrivent d'être absents Pendant l'acte De penser à la liste des cours Ou à sa collègue Oh la liste des cours Au sexy ou à autre chose C'est le cas d'Arthur Qui a accepté de témoigner Au risque de sa vie sentimentale J'ai déjà simulé Pour me donner de l'entrain Pour simuler tu respires plus fort Tu t'agrippes peut-être plus Et puis tu fais un peu plus de bruit Ça aide aussi à se mettre dedans Et je fais finalement pas mal aussi De s'autoconvaincre un peu Je sais pas Enfin je dis ça Non il faudrait pas Tu garderas pas complètement tout Ce que j'ai dit Parce que ma meuf peut regarder ce truc là Tu garderas pas complètement tout Premier Arthur Et voilà Ce sera coupé au montage Bah oui Alors voilà vous l'avez compris En gros Hommes comme femmes On est capable de mentir Chacun est capable de simuler L'essentiel étant de trouver le bon partenaire Pour pouvoir aimer sans tricher Et ainsi Ce n'est pas mentir C'est vrai ? Non on peut pas dire ça Parce que ça s'est donné une note négative Voilà Alors moi j'aimerais justement Qu'on mente une dernière fois Et j'aimerais Daphné Que vous me rassuriez Sur ma performance télévisuelle Qu'avez-vous pensé De cette chronique alors heureuse ? Oh Stan C'était vraiment la meilleure chronique Que j'ai jamais vécue Depuis longtemps Oh Stan Ça m'a fait du bien Et je me sens de nouveau femme Merci Daphné Mais simulé n'est pas menti N'est-ce pas Alexandra ? Tout à fait Simulé Simulé de l'encouragement De l'encouragement C'est comme une petite gommette Bravo Merci beaucoup Stan Merci Daphné Et non ne partez pas Ne partez pas Puisque à l'approche des fêtes On a envie de terminer l'émission en chantant Oui On a envie de chanter avec vous On a un pianiste arménien avec nous Il n'a plus de voix Mais il a toujours ses doigts magiques Installez-vous au piano Je fais un petit point Avec Camille Bebin Camille Bebin qui nous fait Échauffer vos voix Faites vos vocalises Camille Bebin qui nous a fait Pour cette journée spéciale Autour de la Terre France Télévisions Nous a fait un sapin sublime Vous êtes contente ? Oui Assez Alors vous avez vu la nature Alors oui On a fait donc pas mal de motifs De motifs nature Des motifs de feuilles Des petits animaux Voilà Vous voyez une forêt Avec un renard Un hibou En fait tout est dans le détail Et évidemment nous vous mettrons Tous ces petits détails Sur le site de l'émission Et vous pourrez vous inspirer De ce sapin Merci beaucoup D'avoir été avec nous Allez-y Chantez Allez on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des pervers Merci d'avoir été avec nous Merci pour tous vos messages Et vos questions Passez une merveilleuse journée Je te laisse avec Sophie d'avant Et à faire conclure Bonne journée La 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 Sous-titrage ST' 501